aujourd'hui j'aimerais partager avec vous dans ce thème n'est ce pas les 24 divisions des sacrificateurs et d'autres thèmes se trouvent dans l'an chronique chapitre 24 le verset 7 à 19 7 à 19 le premier sort et j'y suis de j'ai bon arrive de ce moment à j'ai déjà le troisième à harim le quatrième à ses rimes le cinquième à maquillage a le sixième à mi jamie le septième à raconte le huitième à abijah le nevième à josué le dixième à g khania le onzième à héliachia le douzième à jacquine le treizième à vipa le quatorzième à j'échober le le quinzième à brigar le seizième à ymer le dix-septième à résir le dix-huitième à et certes le dix-neufième à pétachat le vingtième à ézéchiel le vingt et unième à jacquille le vingt-deuxième à gamou le vingt-troisième à dinagia le vingt-quatrième à mazia c'est ainsi qu'ils furent classer pour leur service afin qu'ils entrassent dans la maison de l'éternel en se conformant à la règle établie par aaron leur père d'après les ordres que lui avait donné l'éternel le dieu d'israël c'est la parole du seigneur mais donc la semaine dernière nous avons appris que dieu a établi donc à consacrer la génère la descendance d'aron parmi les lévilles et à faire de les 24 divisions des sacrificateurs tout de même de ses quatre fils d'adab et adibou sont morts parce qu'ils ont mal agit devant le seigneur donc les 24 divisions des sacrificateurs consiste donc constituent la famille de iliaza et et ma part ce sont les deux familles là qui consiste qui constituent les 24 divisions des sacrificateurs et ils ont reçu donc là le service des sacrificateurs sur ces deux familles et la parole ou bien le passage que nous venons de lire donc c'est non non ne sont pas un familier donc ce sont les enfants de iliaza et itamar n'est ce pas c'est non là des 24 divisions et je vais vous montrer cela je suis convaincu que vous avez lu si vous avez lu le livre vous serez familier à c'est non mais si ce n'est pas le cas je vais vous montrer ce petit tableau donc ce sont les noms des 24 divisions n'est ce pas les noms des 24 enfants du iliaza et et comme vous le savez iliaza a plus de plus d'enfants n'est ce pas non eux ils ont des 16 premières divisions et et ma a pris les huit dernières donc le total fait 24 donc je ne vais pas lire cela mais vous pouvez regarder quand même n'est ce pas donc dure a choisi les dévis parmi les tribus d'israël et a choisi les sacrificateurs parmi les tribus des dévis donc les dévis sont déjà en une tribu choisie n'est ce pas le peuple israël est choisi et parmi toutes les nations et du milieu n'est ce pas le peuple d'israël les dévis sont des choisis et parmi les dévis aussi des sacrificateurs sont les choisis donc les choisis des choisis le meilleur des meilleurs nous pouvons le dire les choisis parmi les choisis donc ce que dieu aussi voulait attendait n'est ce pas le plus d'eux c'était premièrement la ségrégation n'est ce pas la consécration et la sainteté lorsque dieu s'est choisi lorsque dieu les a séparés ce que dieu voulait le plus n'est ce pas c'est la consécration et la sainteté pour cela nous avons appris la semaine dernière que dieu a enregistré n'est ce pas le mariage des sacrificateurs avec grand détail vous ne pouvez pas marier ce type de femme vous pouvez pas marier ce type de femme et tous ces détails là dieu les a donné donc il ya beaucoup d'exemples n'est ce pas de mariage des orteils des israélites ordinaires pouvait faire n'est ce pas mais les sacrificateurs ne pouvait pas et comme je l'ai dit la semaine dernière ceci c'est pour garder n'est ce pas un tape la généalogie car la tâche des sacrificateurs se transmet de génération en génération donc je voulais que cette généalogie demeure plus et exemple de toute sueur donc c'est pour ça que dieu a interdit certains mariages pour les sanctifier et puis les consacrer n'est ce pas donc même les prêtres n'est ce pas qui ont été distingués de cette manière peuvent eux aussi peuvent commettre des erreurs et peut être exposé n'est ce pas et peut être peut être affecté par le péché alors dieu a créé de différentes règles pour les purifier afin qu'ils puissent être nettoyés qu'ils puissent être lavé avant de servir devant dieu et pour cette sanctification des prêtres des sacrificateurs dieu leur a permis de toucher et de manger le plus sain c'est à dire c'est la nourriture qui est sacrifiée pour dieu n'est ce pas le plus sain cela est pour proclamer que le sacrificateur est le plus sain parce que vous comprenez cela ce le plus le plus sain veut toucher le plus sain n'est ce pas donc si le prêtre est à la responsabilité ou bien est permis de manger la nourriture la plus sain c'est que dieu est en train de proclamer que mon sacrificateur est le plus sain ce sont eux les plus sain des saints et comme je l'ai dit ils ont été choisis parmi le peuple ils ont été choisis parmi la tribu ils ont été choisis parmi n'est ce pas les juifs et ils ont été consacrés et ils ont été séparés les saints des saints n'est ce pas dieu est en train de proclamer que mes sacrificateurs mes sacrificateurs qui me servent sont les plus sains et ma question est la suivante est ce que ces prêtres là ont gardé un tact leur sacré leur consécration et leur sainteté à jamais leur purité en fait dieu les a choisi dieu les a séparés et l'un après l'autre n'est ce pas et dieu les a sélectionné avec attention avec soin donc cette personne là ces sacrificateurs là ont la tâche de garder leur sanctification mais est ce qu'ils l'ont fait après le temple de jérusalem était brûlé au septième jour du et que le peuple de jida était pris en captivité à babylone donc la structure des 24 divisions des prêtres des sacrificateurs aussi était détruite premièrement parce qu'il n'y avait plus de temps l'espace le temple était détruit donc il n'y avait plus besoin de ces 24 divisions tout de même c'est pas une comment que le c'est pas une comment parce qu'il n'y avait pas de table et qu'il n'y avait pas de service dans le temple mais les sacrificateurs ont commencé à négliger leur tâche à par exemple en tant que le sacrificateur atteint que de la même manière que le sacrificateur doit venir d'un certain type de famille il doit aussi maintenir la généalogie dans sa famille pour prouver qu'il est de la lignée des sacrificateurs donc si un juif est un prêtre alors il doit garder cette généalogie dans sa maison il doit mémoriser cette généalogie pour prouver que je suis l'enfant de les âges je suis les enfants de les âges ou bien je suis la quatrième génération de l'état marc voilà mon père voilà mon grand-père et voici mes ancêtres n'est-ce pas tata et bla 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 jusqu'à arriver à donc je suis la génie la génération je suis telle génération de ils doivent démontrer ce lien là ils doivent démontrer cette généalogie des sacrificateurs en eux tout de même pendant l'exil en babylone certains prêtres n'ont pas gardé n'est ce pas cette généalogie en fait ils n'étaient pas capables de le faire parce qu'ils étaient à l'exil n'est ce pas ou bien certains d'entre eux l'ont carrément perdu d'autres l'ont perdu alors après le premier retour de babylone après le premier retour de babylone il y avait un mouvement de restauration n'est ce pas de ces 24 divisions il y avait un mouvement de restauration donc de la sacrificature et certains d'entre eux ont clamé qu'ils étaient sacrificateurs mais comme ils n'avaient pas dans cette généalogie pour prouver cela ils ont été exclus de ce pas de ces tâches parce qu'il n'y avait rien qui pouvait prouver qu'ils étaient des sacrificateurs et comme je l'ai dit il ne s'agit pas d'une tâche d'une seule personne là la sacrificateur c'est toute une lignée c'est toute une famille dans cette généalogie pour prouver que cette famille mais cette lignée est pur et sanctifié alors le peuple ne va pas les accepter les leaders ne vont pas les accepter là ceux là qui viennent sans cette généalogie et aussi comme je l'ai dit certains des prêtres n'est-ce pas sont retournés à jérusalem à travers le premier retour de babylone la bible nous dit que 400 4290 prêtres sont revenus n'est-ce pas 400 4280 prêtres sont revenus de babylone tout de même lorsque nous le disons némi chapitre 7 verset 39 à 42 némi némi 7 verset 39 sacrificateur les fils de j'ai d'ailleurs de la maison de jésus et 900 source 973 les fils d'imède mille cinq cent deux le fils de pachou 1247 donc le total 4000 donc 4270 sont viennent de ces 24 divisions n'est-ce pas j'ai d'ailleurs il meurt pachou et harim ce sont les quatre divisions n'est-ce pas qu'ils sont revenus à jérusalem à travers le premier retour donc il y avait 24 divisions mais une commune quatre divisions sont revenus à jérusalem et comme je l'ai dit premièrement c'est qu'ils ont perdu la généalogie pour prouver qu'ils étaient des prêtres n'est-ce pas deuxièmement or de ces 24 juste quatre divisions sont revenus de jérusalem sont revenus à jérusalem et cela pour démontrer que ils sont les sacrificateurs n'est-ce pas mais ce peuple a commencé à perdre n'est-ce pas sa sacrificateur il a commencé à perdre ses tâches donc je peux cela sont les 24 divisions et qui sont ils n'est pas premièrement nous avons j'ai d'ailleurs n'est-ce pas j'ai bien vous pouvez le voir n'est-ce pas j'ai bien numéro 2 il est revenu et ensuite deuxièmement ce sont les enfants d'image et marc c'est le numéro 16 espace le tableau donc la 16e division la 16e division c'est les ce sont les enfants d'image ensuite le troisième c'est ce sont les enfants de passion 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 les enfants de pas chaud et ensuite les enfants de harim harim c'est les c'est harim les enfants de harim c'est le numéro 3 sur le tableau donc de cette 24 division seulement quatre divisions sont revenus pendant le premier retour de babylone maintenant donc après cela qu'est ce qui s'est passé c'est que parmi ce peuple de ces quatre divisions n'est ce pas les leaders d'israël ont essayé de restaurer ces 24 divisions une fois de plus cela veut dire quoi comme il ya plus 24 divisions qui existe maintenant donc de ces quatre divisions là de ces 4280 personnes qui sont revenus ils ont essayé de restructurer n'est ce pas les 24 divisions tout de même la raison pour laquelle je vous montre ces noms ici c'est parce que même si le peuple appartient ou bien ces gens à part qui appartiennent à cette division a été changé après le retour de la captivité à babylone les 24 division n'ont n'étaient pas là n'étaient pas présentes c'est sans juste les quatre divisions tout de même les noms ont été maintenus de la même manière que la tribu de lévi n'est ce pas ou bien la tribu de rubène la personne rubène n'est plus de ce monde tout de même qu'ils ont gardé le nom comme rubène la tribu de rubène dans cette même manière que ces 24 divisions n'est ce pas les noms de chaque division n'ont pas changé même si les personnes ont changé il est le titre n'est ce pas les noms sont restés comme un titre n'est ce pas c'est comme le titre de chaque division et comment est ce que nous pouvons comprendre cela si nous regardons à luc chapitre 1 verset 5 luc chapitre 1 verset 5 il dit autant de héros le roi de judaï a eu il y avait un prêtre qui s'appelait zacharia de la de la division de la bizarre il y avait une femme des filles de haron et son nom était élisabeth n'est ce pas alors ceux qui sont revenus de babylone de la captivité à babylone sont c'est d'ailleurs imar pachor et harim n'est ce pas mais pour autant de jésus qu'est ce qu'on lui dit envie que zacharia est le sacrificateur qui est de la classe de la division d'abia n'est ce pas la division d'abia n'était pas revenu de babylone n'est ce pas tout de même lorsque c'est 24 divisions ces 24 classes ont été restaurés et que ces personnes là ont été ont été séparés n'est ce pas en d'autres classes ils ont gardé les noms n'est ce pas je vous arrive j'ai dit à harim c'est au rime mal quichat j'ai rien et tous ces noms là on ont été gardés cela est devenu comme une sorte de nom propre n'est ce pas toutes les classes de génération en génération ces 24 noms des divisions ont été maintenus du début du depuis le temps du roi david jusqu'à la fin n'est ce pas donc c'est quelque chose ici à garder donc les noms des divisions des classes n'ont pas été changés même si les personnes changeaient ok une autre chose comme je l'ai dit n'est ce pas même les prêtres ont perdu deux fois l'histoire et ont perdu leur généalogie et ils ne sont même pas revenus et retourner à jérusalem lorsqu'ils avaient la possibilité alors dieu leur a montré la vision n'est ce pas à travers de la restauration à travers la vision d'ézéchiel et une connaissance les soirs du camp d'ézéchiel et ce il s'agissait n'est ce pas de la sacrificatrice qui devrait être gardée pour le temps qui devrait être maintenu pour le temps d'ézéchiel donc dieu a ordonné précisément que ceux les enfants de zado ceux les enfants de zado devraient servir dans ce nouveau temple ézéchiel chapitre 44 verset 15 ézéchiel chapitre 44 verset 15 mais les enfants de zado qui ont gardé mon sanctuaire n'est ce pas lorsque les enfants d'israël se sont éloignés de moi viendront pour me rendre service ils s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour offrir la graisse et le sang dit le seigneur l'éternel donc dieu dit dans le nouveau temple lorsque le temps d'ézéchiel sera établi sera restauré ce que j'aurais n'est ce pas concernant les sacrificateurs c'est que parmi les sacrificateurs parmi les 24 classes les 24 divisions seuls les enfants de zado sont permis de me servir seuls les enfants de zado sont permis de me servir et dieu a donné la raison spécifique pour laquelle il a dit cela il ya trois raisons qui ont poussé dieu à choisir la famille de zado les fils de zado pour le rendre service dans le temple en fait le temple de zékiens n'a jamais été bâti n'est ce pas même si dieu dit que les enfants de zado doivent être les seules personnes qui vont le servir dans le temple de manière pratique ce système là aussi n'a pas été accompli parce que vous comprenez après le temple zéro babel après que le temps soit établi donc ils n'ont pas même ils n'ont pas gardé ce temps ils n'ont pas seulement permis à la famille de zado de servir dans le temple ils ont permis à quiconque revenait à jérusalem de servir avec eux mais dieu a dit à dans le nouveau temple dans le temple d'ézéchiel le temple d'ézéchiel vous démontre quoi il loue c'est donc la manifestation de la nouvelle jérusalem donc cela veut dire que lorsque ce temple sera accompli lorsque le royaume de dieu sera établi je vais permettre une commande aux enfants de zado de servir dans mon temple frères et sœurs nous sommes appelés en tant que sacrificateur du royaume de dieu nous sommes appelés pour être les sacrificateurs de dieu mais parmi les prêtres parmi les sacrificateurs dieu dit que sur l'exemple des fils de zado ont la permission de rendre service dans le nouveau temple dans la nouvelle jérusalem dans le temple d'ézéchiel oui nous sommes les sacrificateurs de dieu mais nous devrons encore faire un pas de plus pour devenir les fils de zado afin de pouvoir rendre service dans la nouvelle jérusalem afin de pouvoir un service dans le temple d'ézéchiel n'est ce pas et c'est ce que dieu dit et dieu dit la raison pour laquelle j'ai une commande parmi les enfants de les fils de zado premièrement donc les premièrement donc les insurconcis n'est ce pas et c'est qu'elle chapitre 44 verset verset 7 il dit vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers insurconcis de coeur et insurconcis de j'aime pour profanément ma maison vous avez offert mon pain la graisse et le sang à tous vos dominations vous avez rompu mon alliance vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire mais vous les avez mis à votre place n'est ce pas cela c'est quelque chose qui ont été fait ce sont des choses qui ont été fait par les sacrificateurs dans nous mais les enfants de zado était contre cela et c'est pour ça que dieu a dit à cause du sage et nous comment choisir les fils plus ad hoc la deuxième raison c'est que les lévis n'ont pas maintenu donc les choses saintes dans le temps ils ont permis à d'autres personnes de prendre leur prince le chameau versé 8 le 15 chapitre 44 il dit vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire mais vous les avez mis à votre place pour faire le service de votre sanctuaire donc c'est ce que les les sacrificateurs normaux ont fait ordinaires les les sacrificateurs ordinaux ont fait troisièmement c'est pas que le peuple ils ont le peuple les a fait les a induits dans l'idolâtrie eux aussi ils sont allés dans l'idolâtrie ézéchiel 44 10 et 11 je vais lire le verset 10 de plus les lévites qui se sont éloignés de moi quand israël s'égarait et se détournait de moi pour servir les idoles porteront la peine de leur iniquité donc ces prêtres là c'était eux qui conduisait qui mêlent le peuple à adorer n'est ce pas les idoles mais eux aussi sont tombés dans l'idolâtrie alors dieu ne les a pas permis de l'adorer ou bien de leur service dans le temple mais ils nous commandent les fils de zadok donc c'est le testament ou bien c'est le témoignage que tous les autres prêtres hormis donc les fils de zadok ont perdu toute leur sainteté et leur divinité et leur purité donc nous avons appris la semaine dernière en fait nous nous avons révisé cela dans notre étude publique au tout début que les sacrificateurs devraient garder leur sainteté ils devraient se consacrer ils devraient garder leur sainteté ils devraient se séparer de tout le reste du peuple et si ils ont commis des erreurs n'est ce pas où ils se rapprochent n'est ce pas du péché ils devraient se nettoyer avant de veiller devant dieu n'est ce pas de se tenir devant dieu mais lorsque nous voyons ce que dieu dit ici lorsque nous voyons la raison pour lesquelles il n'a pas permis aux autres prêtres aux autres sacrificateurs ordinaires de servir dans son temple nous pouvons dire qu'ils ont violé les lois de dieu ils ont été ils ont été profanés ils se sont souillés n'est ce pas ils sont tombés ils ont ils n'ont pas pu garder cette sainteté et cette tournée de la dignité de dieu seuls les fils des adultes ont été capables de le faire alors vous pouvez vous poser la question comment se fait-il que une personne ou bien un sacrificateur pur choisi consacré peut chuter un des prêtres hein n'est ce pas ce sont ce sont le peuple ce sont ce sont ceux qui ont été choisi n'est ce pas des juifs ils ont été choisi aussi parmi les léviens ce sont les meilleurs des meilleurs des meilleurs et comment se fait-il que ceux-là aussi sont tombés et ont été corrompus c'est parce que le le titre ou bien le le rituel ne fait pas de des saints n'est ce pas le titre l'appellation sacrificateur l'appellation pasteur l'appellation ancienne l'appellation qu'on donne dans l'église révélant ne fait pas de toi saint mais qu'est ce qui fait de toi un saint c'est l'effort n'est ce pas la soif que tu as que tu démontres c'est cette soif que tu démontres de vouloir vivre conformément à la vie n'est ce pas dans de celui qui porte le titre de pasteur celui qui porte le titre de sacrificateur c'est cela qui t'amène à être sain mais c'est pas le titre n'est ce pas l'ordination c'est une bonne chose ça elle elle symbolise n'est ce pas le choix de dieu porter sur la vie d'une personne mais cela ne fait pas de la personne n'est ce pas sain et bien propre après avoir été ordonné n'est ce pas vous devrez accepter de vivre selon les standards de jésus c'est un choix à faire n'est ce pas de vivre selon les standards n'est ce pas de ce titre de pasteur et c'est cela qui va aider la personne à être sain pas le rituel bien le titre à lui-même alors lorsque j'étais dans un service il y avait donc un proverbe selon laquelle si je suis ordonné comme un pasteur je serais capable de prêcher convenablement si longtemps que je vais recevoir l'ordination je vais pouvoir prêcher très bien mais cela n'est jamais arrivé cela n'est jamais arrivé l'ordination ne te fait pas prêcher convenablement n'est ce pas cela ne fait pas de toi un saint non du tout donc il dit si je reçois l'ordination d'un ancien je serai une personne sainte cela ne marche pas de cette manière si je reçois n'est ce pas le titre d'ancien de l'église je pouvais servir fidélément ce n'est pas le cas ce n'est pas l'imposition des mains qui est importante mais c'est la révérence n'est ce pas la sainteté être sain se sanctifier et aussi le désir de vouloir vivre la vie de sainteté par rapport au poste ou bien la responsabilité qu'on a reçu et c'est cette vie là qui amène n'est ce pas la sainteté la divinité et aussi la purification aujourd'hui vu sur surface nous sommes des anciens nous sommes des pasteurs nous sommes des référents des personnes qui ont reçu l'imposition de même mais conformément à 1 pierre chapitre 2 verset 9 il est dit que nous sommes tous les sacrificateurs nous sommes tous une race choisie une race des sacrificateurs donc pour cela nous devrons croire que nous devrons de tout coeur faire de notre mieux pour devenir les sacrificateurs de dieu dieu nous a déjà choisi dieu nous a déjà établi en tant que sacrificateur tout de même même parmi ces sacrificateurs dieu a séparé les prêtres ordinaires et les fils de zadok donc pour que nous puissions être les fils de zadok nous devrons nous mettre à la tâche nous devrons vivre notre vie dans la sainteté dans la divinité nous devrons nous faire pression nous-mêmes afin de nous rapprocher de dieu dans la prière et aussi dans notre vie de sainteté et comment est-ce que nous pouvons devenir les fils de zadok comment pouvons-nous devenir les fils de zadok ézéchiel chapitre 44 verset 15 nous avons lu ça 44 verset 15 mais les sacrificateurs les blindés vie les fils de zadok qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'israël s'égaraient loin de moi ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang dit le seigneur l'éternel donc dieu permet une commande aux fils de zadok à nous rendre service dans notre temple alors comment pouvons-nous devenir les fils de zadok et qui sont ses fils je méditais par rapport à cette question et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant n'est-ce pas vous savez le premier endroit où il y a sacrificateur ou kohen si vous vous souvenez le terme kohen qui veut dire sacrificateur en épreuve donc la première place où il y a eu le terme kohen ou sacrificateur c'est où ? Genèse chapitre 14 verset 18 Genèse chapitre 14 verset 18 et le verset dit et Melchisedec le roi de Salem amenant du père n'est-ce pas et du Mémètre il était un prêtre de Dieu 13 donc la première fois qu'on a mentionné le terme sacrificateur c'est avec Melchisedec Malak le premier terme de Melchisedec c'est roi Sédek Sédek Sadaq le deuxième terme c'est Zadok Tzadok la même signification le même mot que Zadok les enfants de Zadok seront eux qui vont servir dans le temple au dernier temps n'est-ce pas et le premier prêtre n'est-ce pas son nom c'est Melchisedec donc si je dois exagérer c'est comme le roi de Zadok n'est-ce pas le roi de Zadok c'est pourquoi Melchisedec a été traduit comme étant le roi de justice le roi de la justice parce que Zadok veut dire justice et Genèse chapitre 14 verset 18 dit Melchisedec roi de Salem Salem veut dire paix donc il est aussi connu comme étant le roi de paix n'est-ce pas ou le roi de justice et il était le premier prêtre qui apparaît dans la Bible mais si nous regardons à Hebreu chapitre 5 Hebreu chapitre 6 verset 20 Hebreu chapitre 7 verset 17 Hebreu chapitre 5 verset 6 Hebreu chapitre 6 verset 20 Hebreu chapitre 7 verset 17 je veux dire comme il est dit dans un autre passage vous êtes les prêtres à jamais concernant par rapport à l'ordre de Melchisedec qui est-il ? C'est Jésus Christ Jésus Christ comme il est dit d'ailleurs tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec Jésus a été appelé comme sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec chapitre 6 verset 20 là où Jésus est entré pour nous comme précurseur a été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec chapitre 7 verset 17 car ce témoignage lui est rendu tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec alors pour cela les prêtres les sacrificateurs qui sont les fils de Zadok qui vont servir dans le temple d'Ézéchiel cela veut dire les croyants et ceux qui sont les ceux qui croient en Jésus n'est-ce pas les sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec Dieu va permettre une commande à cette catégorie de personnes c'est ces personnes-là qui sont selon l'ordre de Melchisedec qui suivent l'ordre de Melchisedec ceux qui suivent Jésus-Christ ceux qui sont liés avec Jésus Dieu dit je vais permettre une commande à ce type de personnes à rendre service dans mon temple au dernier jour c'est une commande à travers Jésus-Christ que nous pouvons nous rapprocher de Dieu n'est-ce pas c'est ce que dit la Bible il n'y a pas d'autre chemin c'est seulement à travers Jésus que nous pouvons venir au Père c'est uniquement à travers le sang de Jésus que nous pardonnés nous sommes pardonnés à jamais c'est à travers Jésus-Christ uniquement que nous devenons les fils de Zadok le peuple et de la justice frères et sœurs même si oui nous sommes les les sacrificateurs mais nous avons encore ces caractéristiques humaines ces caractères humains qui nous poussent à prendre des mauvaises décisions à faire des erreurs souvent nous péchons contre Dieu tout de même si nous appartenons à Jésus si nous nous attachons à Jésus si nous suivons exactement le classement la division et l'ordre de Melchizedek à travers le sang de Jésus par à travers l'amour de Jésus-Christ je suis convaincu que Dieu va nous permettre Dieu va nous établir comme fils de Zadok le peuple de la justice et le peuple qui suivent l'ordre qui suivent l'ordre de Melchizedek je prie cela je prie que ce type de bénédiction vous soit accordée qui est ici et qui nous suivent aussi en ligne Amen ok donc après tout cela après le retour de la captivité à Babylone comme je l'ai dit de ces sacrificateurs des 24 divisions le grand prêtre Joshua ou bien Josué était le grand prêtre après le retour de Babylone n'est-ce pas il a il a choisi ces 24 leaders et il a reconstitué les il a reconstitué 22 classes 22 leaders n'est-ce pas il a essayé de recréer les 24 divisions les 24 classes mais parce qu'il n'y avait pas suffisamment de leaders suffisamment de même personne il a pu faire 22 leaders et 22 classes n'est-ce pas après cela le souverain sacrificateur Joachim a réorganisé cela pour faire 20 divisions 20 classes et après cela le souverain sacrificateur Eliashim a aussi restructuré pour faire pour avoir 21 divisions 21 classes donc ce que j'essaie de dire ici c'est que après le retour de babylone de la captivité en babylone il y a eu ce défort continu donc ce désir continu de restaurer n'est-ce pas les 24 divisions même si il y avait il n'y avait pas suffisamment de personnes la situation ne leur permettait pas cela ils n'ont eu ils ne commencent que 20 21 22 mais ils n'étaient jamais satisfait n'est-ce pas de cette structure qui était incomplète ils ont fait de leur mieux pour le restructurer pour le créer pour l'organiser pour les arranger n'est-ce pas jusqu'à ce qu'ils puissent avoir ces 24 divisions et si nous regardons à Néhémie chapitre 9 verset 38 Néhémie chapitre 9 verset 38 il dit mais cela apporte de tout cela à cause de nos péchés pour cela nous contractant une alliance que nous mîmes par écrit et nos chefs et nos sacrificateurs y opposèrent leur saut donc ce verset là c'est l'ordre du sacrificateur Eliakim c'est 21 prêtres sacrificateurs qui ont écrit leur nom et ont scellé n'est-ce pas cette alliance et même après avoir reconstruit le temple et après avoir aussi reconstruit la muraille la peur n'est-ce pas ou bien l'attaque des peuples païens a persisté même lorsque le les murailles sont achevées n'est-ce pas le temple est achevé l'histoire nous nous dit que et la bible nous dit que les attaques les menaces des peuples étrangers ont continué ont persisté et en ce moment le leader des peuples y compris les sacrificateurs se sont repentis et ont scellé cette alliance qu'est-ce que cela veut dire c'est-à-dire que je me lis à cette alliance lorsque vous signez un document vous écrivez votre nom et vous vous signez alors de cette même manière ils ont scellé cette alliance en mettant leur nom moi sacrificateur tant j'accepte cela et je suis à travers cela je prends l'engagement de respecter cet engagement et en tant que mes règles donc ces 21 sacrificateurs ont signé ce document ils ont scellé ce document ils se sont liés à cette alliance ils se sont liés à cette alliance et ils se sont repentis et ils ont reçu une foi ravivée qu'est-ce qui est important les leaders se sont repentis les sacrificateurs sont les leaders les sacrificateurs sont les leaders et ils se sont repentis et ils sont revenus à la parole de Dieu ils se sont repentis et ils sont revenus à l'alliance c'est est-ce que notre peuple notre pays est en trouble est troublé est-ce que notre famille est troublée est-ce que notre église est troublée alors les sacrificateurs et les leaders doivent premièrement se repentir et sceller cette alliance c'est la seule manière par laquelle nous pouvons être délibrés nous pouvons être libérés que nous pouvons être libres que nous pouvons être épargnés de tous nos trous les leaders doivent se mettre à genoux pour se repentir et revenir à l'alliance c'est ce que nous pouvons voir à travers ce retour de la captivité à babylone lorsque nous disons leader et prêtre vous pouvez penser que ah les pasteurs c'est vous qui devrez premièrement vous repentir mais un pierre chapitre 5 qu'elle nous dit un pierre chapitre 2 nous dit quoi nous sommes tous des des sacrificateurs du royaume n'est-ce pas donc lorsque un prêtre se repent ça veut dire que nous tous et si tu crois que tu es un sacrificateur que Dieu a appelé alors nous devrons tous nous repentir nous devrons tous revenir à l'alliance nous devrons tous sceller cette alliance je suis je me lis cette alliance et je prends l'engagement de respecter cette alliance et je prends l'engagement de prendre cette parole dans ma vie à jamais nous devrons sceller cette alliance nous devrons nous repentir et nous devons prier pour une foi ravivée et je suis convaincu que nous en tant que sacrificateur de Dieu ajoutons de la sorte alors cette cette église et aussi l'alliance que nous avons avec Dieu va s'élargir va s'étendre dans tout le pays et il y aura un un réveil qui va toucher toute l'église et tout le monde et ce réveil de Dieu va s'établir sur le monde entier Amen je crois que lorsque nous nous attachons à cette alliance de Dieu et que nous nous repentons en tant que sacrificateur de Dieu l'histoire de l'église sera restaurée l'histoire de la paix de notre nation aussi sera accordée n'est-ce pas alors soyons confiants et prenons donc nos responsabilités de notre nation et de notre nation et de notre nation sera accordée n'est-ce pas ? pour nous fêter en tant que sacrificateur et continuons à nous repentir et à sceller cette alliance et à nous attacher à cette alliance afin que Dieu puisse nous utiliser que Dieu puisse utiliser son église pour amener ce réveil que nous ne pouvons même pas imaginer Amen 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 Sous-titrage FR ?